Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne suis pas seul puisque j'ai décidé d'inviter VZ Gaming de la chaîne youtube VZ Gaming et tous les deux nous allons vous parler de Joker édité chez Urban Comics dans la collection d'ici Black Label scénarisée par Brian Azzarello et dessinée par Liber Mero. VZ Gaming c'est quand tu veux donc merci Fred de m'avoir invité sur ta chaîne pour parler de ce comics le Joker de Brian Azzarello de Liber Mero on avait prévu de parler ensemble donc le comics il va démarrer sur la sortie du Joker le Joker va sortir de l'asile d'Arkham les tenants et les aboutitants de sa sortie on les connaît pas on les connaissera on va pas les connaître dans ce comics mais le Joker va pas être le personnage principal de ce comics on va suivre l'histoire à travers les yeux de Johnny Frost un jeune bandit qui veut vraiment évoluer dans la mafia dans la paigre donc on va trouver un Johnny Frost fraîchement divorcé trop de prison en fait ça fait cinq fois qu'il sort de prison sa femme au bout d'un moment lui dit ben c'est bon c'est stop quoi il n'y a jamais su vraiment se canaliser ou se calmer elle pense vraiment qu'il ne deviendrait jamais quelqu'un de bon et puis elle préfère vraiment arrêter sa relation et divorcer de Johnny et c'est vraiment là que le Johnny Frost va prendre le Joker comme modèle vraiment il va vouloir devenir son bras droit pour vraiment essayer de monter dans cette organisation mais le réussi va toujours tourner autour du Joker mais solidisé de Johnny Frost Johnny va penser qu'avec le Joker il sera plus respecté il pourra monter les échelons plus vite mais est-ce que vraiment tout ça va marcher comme prévu donc quand le Joker sort de l'asile d'Arkham Johnny Frost est là pour le récupérer pour venir le chercher mais le Joker n'a qu'une pensée c'est récupérer sa place de leader dans ce Gotham City où les divers méchants de l'univers de Batman se partagent le butin donc Johnny va vraiment être au plus proche du Joker jusqu'à devenir son bras droit et être fasciné par le Joker quitte à penser d'avoir gagné son respect il va être tellement proche qu'il va penser connaître et savoir ce que le Joker pense donc le récit est assez court donc je ne vais pas vous dévoiler non plus tout l'étonnant et les appétissants de ce récit mais je vais vous donner mon avis sur ce comics donc ce graphique novel d'une qualité graphique vraiment oufissime le découvrir en oreille blanc le rend encore plus sale plus crasseux le rend encore plus dérangeant peut-être les dessins de l'Ibermero couplé au scénario de Brian Nazarello en font vraiment un comics d'une qualité et d'une puissance à tout point de vue voir l'action à travers les yeux d'un inconnu pour un méchant aussi connu ça a fait vraiment tout le point fort de ce récit pour moi et la réinterprétation des ennemis de Batman dans ce comics est vraiment bien amené il y a vraiment des ennemis qu'on connaît pas sous cette forme là ou qu'on connaît vraiment sous d'autres formes et que là il rende super bien pour ce récit et même le Joker le Joker fait penser directement au film de Christopher Nolan et ça a été déroulé comme ça c'est à dire que c'est Christopher Nolan a eu sa vision du Joker comme ça et on a repris le Joker dans cette vision là c'est assez rare pour le sony né ça quand même donc c'est un récit assez court assez condensé avec beaucoup de dialogue d'un personnage qu'on connaît pas et visuellement et scénaristiquement te font pas lâcher le comics c'est vraiment un comics que tu peux lire d'une seule traite donc ce comics si vous ne l'avez pas en noir et blanc il existe bien sûr en couleur dans la version urbaine mais très bientôt il y a une collection qui va sortir la collection été urbaine 2021 qui va sortir et ce comics en fait partie tout l'entièreté du comics sera accessible à 4,90 dans une version un peu plus souple un peu plus petite mais 4,90 pour découvrir du comics ça peut être très intéressant moi c'est comme ça que je le découvrirai en couleur il fera partie de ma collection merci de m'avoir écouté et merci Fred pour l'invitation allez je te rends l'antenne merci Vizi de me rendre l'antenne et quant à nous maintenant on va parler des dessins et je pense que les quelques planches que je vais vous montrer si vous n'avez pas lu le comics vont vous plaire j'adore le travail de Liber Mero alors autant vous l'avouez tout de suite lorsque j'ai feuilleté ce récit en version colorisée dans la librairie où je vais assez souvent à Toulouse ben j'ai détesté j'ai détesté parce que j'ai trouvé que les couleurs étaient trop flashy et que ça desservait une certaine manière le récit en ayant récupéré cette version en noir et blanc pour le coup là j'ai tout de suite accroché en effet Liber Mero nous propose des dessins somptueux il est aidé pour les décors les bâtiments de Mick Gray qui est à l'origine dessinateur industriel après au fil et au fur et à mesure de la lecture j'ai trouvé que Bermero nous proposait des cadrages avec des placements de vignettes qui sont assez cinématographiques notamment celui-ci et quand on voit la tête du joker on voit qu'il transpire la méchanceté la démence ce que je regretterais le plus sur cet album je sais peut-être mon seul bémol sur cet album c'est que j'aurais préféré avoir un album fait entièrement avec ce procédé alors je sais pas comment ça s'appelle mais j'ai trouvé que les dessins de cette nature là sont absolument géniaux j'aime bien cela mais je me dis que des dessins comme le comme ceux que vous venez de voir sont plus agréables encore à la lecture au fur et à mesure de la lecture s'aperçoit que l'aspect même de Gotham colle parfaitement au récit puisque Gotham devient un personnage à part entière dans cet album c'est une ville sinistre noir angoissante comme tous les personnages qui sont dessinés dans cet album on voit Killer Croc qui est absolument immonde le Joker qui est dégouline de folie imprévisible et je veux dire que cette version entièrement en noir et blanc elle fait encore plus le taf que la version colorisée et vraiment 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 le travail de Berméro sur cet album est absolument fantastique au final j'ai préféré me procurer la version noir et blanc de Joker puisque je trouve que par rapport à la version colorisée les dessins de Berméro en noir et blanc ont plus d'authenticité ont plus de poids et cette version noir et blanc rend hommage au travail de Berméro par rapport à la version colorisée j'ai trouvé que c'était plus agressif au niveau visuel et c'était c'était trop flashy comme je disais en début de vidéo et c'est ça qui m'avait gêné c'est ce qui m'avait gêné pour pour me procurer cet album donc en l'ayant en noir et blanc j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et j'ai trouvé que c'était une histoire qui met bien en valeur le Joker et sa folie et c'est ce que j'ai aimé dans cet album voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu je remercie évidemment mille fois visi gaming d'avoir participé à ce à ce featuring sur ma chaîne n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne youtube il est à 500 abonnés il faut qu'il pète les compteurs ce garçon a du talent il est hyper sympa et il fait de très très bonnes vidéos aussi donc n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte abonnez-vous au mien aussi en passant c'est juste à côté et quant à nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en attendant prenez soin de vous et l'idée des comics c'est bon pour le moral ciao ciao